Je commence à avoir soif, je vais boire un peu l'eau de mer. Mais c'est bizarrement, l'eau de mer là-bas, il était un peu sucré. C'était à la mer Atlantide Sud-Ouest. Hey ! Comment ça mes petits sphères ? C'est C'est Ness. On se retrouve pour le dodo d'essai de ne pas rire, et aujourd'hui ce sera une spéciale sisma. Ça fait un moment que vous demandez d'en faire un essai de ne pas rire. Et je vous dis, vous n'allez pas être déçus parce qu'on va bien rire aujourd'hui. Alors pour vous rappeler, le but est très simple, il suffit de regarder les vidéos avec dodo en bouche et de ne pas rire. Comme ça pour me donner un commentaire, comment faire vous de rigoler. Allez, c'est parti mes sphères. Moi c'est rare où je vous parle de mon enfance les gars. Si vous voulez, quand j'étais petit, vraiment, pour me punir des fois, on me mettait dans un, dans un, genre une baignoire. Et on me mettait genre des cailloux sur moi, et on me plongeait sous l'eau. Et ils me laissaient sous l'eau des fois pendant 2, 3 semaines. Et après ils me sortent de l'eau, les gens qui m'ont puni me disent, alors t'as compris la leçon ? Après je dis, non, 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 j'ai rien fait moi. Et après s'ils ont fait quoi ? Un jour, ils m'ont attaché, tu vois. Ils m'ont attaché les mains, les pieds, le bengala, tout attaché. Tu vois, comme ça je peux pas m'enfuir. Et ils m'ont pris, et ils m'ont jeté d'une falaise, tu vois. Et je suis tombé, et je suis resté sous l'eau là-bas encore pendant un mois. Et après heureusement, à un moment, il y avait réchauffement climatique, il y avait plus d'eau. Et du coup, je suis remonté. Mais la vie était dure pour moi quand j'étais petit. Oh mais c'est quoi ça ? Nous détonnons 6 mains. Vous avez 24 heures pour le sauver. Sa libération vous coûtera 1 million d'euros. Je vais rencontrer une histoire très triste. Récemment, je me suis noyé à la mer. Ouais. De base, je sais nager, mais je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'arrive, des grosses vagues, une avalanche. Pam, je me noie. Malheureux, personne me sauve. Les maîtres nageurs, ils étaient occupés à draguer les filles. À draguer les mamans de 35 ans, 40 ans. J'étais qu'une simple victime parmi les autres. C'est triste, mais il s'avère que, au moment que je me suis noyé, c'était le lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche. Coïncidence, je ne crois pas. Je suis resté une semaine sous l'eau. Dimanche à 18h, il y a un pêcheur qui a jeté sa canne à pêche. En fait, sur sa canne à pêche, il y avait de la viande pour pêcher les poissons. J'avais faim, j'ai attrapé cette viande avec ma bouche. Donc, le monsieur de la canne à pêche, il a cru que c'était un poisson. Il a monté, il a monté, il a monté. Il m'a monté, moi. Il m'a sauvé la vie, je tiens à le remercier. Le pire travail que j'ai connu au monde, c'est le McDo, les gars. Moi, j'ai travaillé une journée. Quelle journée ? J'ai travaillé deux heures. Et je vous jure, au bout de deux heures, si j'ai quitté, je suis rentré. Tu te jure, il y a un manager et tout. Tu vois, le mec, il a bac moins 10. Et il se prend par un ingénieur. Il m'a mal parlé. Il dit, tu sais quoi ? Salam, au bout de deux heures. Les gars, c'était comme ça, tu vois. Moi, j'avais un pote, les gars. Il sentait la frite. Même quand il se lave, il a arrêté de travailler chez McDo. Mais six mois après, il sentait toujours la frite. L'huile et tout. Le gras, il puait. Ça pue comme métier, c'est nul. Je vous raconte une histoire très triste. Récemment, je me suis noyé à la mer. Ouais, de base, je sais nager. Mais je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'arrive, des grosses vagues, une avalanche. Pam, je me noie. Très malheureux. Personne ne me sauve. Les maîtres-nageurs, ils étaient occupés à draguer les filles. À draguer les mamans de 35 ans, 40 ans. J'étais qu'une simple victime parmi les autres. C'est triste. Mais il s'avère qu'au moment où je me suis noyé, c'était le lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche. Je suis resté une semaine sous l'eau. Dimanche à 18h, il y a un pêcheur qui a jeté sa canne à pêche. En fait, sur sa canne à pêche, il y avait de la viande pour pêcher les poissons. J'avais faim. J'ai attrapé cette viande avec ma bouche. Donc le monsieur de la canne à pêche, il a cru que c'était un poisson. Il a monté, il a monté, il a monté. Il m'a monté moi. Il m'a sauvé la vie. Je tiens à le remercier. Même s'il m'a touché les fesses pour savoir si je suis vivant. Mais ce n'est pas comme ça qu'on vérifie. Mais merci quand même. L'été dernier, les gars, j'étais dans un bateau. En train de m'amuser avec mes amis. Et d'un coup, il y avait une grosse tempête. Vraiment, très très grosse tempête. Le bateau se retourne. Je me retrouve tout seul, les gars. Dans la mer. Les grosses vagues de 200, 300, 400 mètres minimum. Ils m'ont pris les vagues. Ils m'ont jeté. Ils m'ont jeté contre un caillou. Et là, je lève la tête. Tu vois quoi ? C'est une grosse île. Je débarque sur l'île. Je ne sais pas quoi faire. Je suis un peu désorienté. Je passe un jour, deux jours, trois jours, quatre jours. Rien à manger. Il n'y a que... Il n'y a pas du caillou. Il n'y a pas un arbre. Il n'y a pas un plante. Il n'y a pas... Il n'y a pas un animal. Rien. Je fais quoi ? Première semaine, j'ai dormi pour me reposer. Deuxième semaine, j'ai pris ma douche. Pendant toute la semaine. Troisième semaine, les gars. Je commence à avoir soif. Je vais boire un peu l'eau de mer. Mais c'est bizarrement, l'eau de mer, là-bas, il était un peu sucré. C'était à la mer Atlantide Sud-Ouest. Atlantide Sud-Ouest. Je commence à avoir soif. Je vais boire un peu l'eau de mer. Mais c'est bizarrement, l'eau de mer, là-bas, il était un peu sucré. C'était à la mer Atlantide Sud-Ouest. Et les gars, un jour, je vois quoi ? Une nageoire. Nageante dans la nageoirie, dans la mer. Je dis... Ah ! Un petit poisson. Je vais le pêcher. Je me jette dans l'eau. Je n'ai pas peur, je prends mon courage à deux mains. Mon bangala dans mon dos. J'arrive sous l'eau, les gars. Et je vois que c'est un gros requin. Il veut m'attaquer. Je fais quoi ? Je sors mon bangala ? Et je fais comme ça. Comme ça. Et là, le bangalé son tour autour de son cou. Et je tire, je tire, je tire, tu vois ? Et là, je sors de l'eau. Et tu vois ? Et je le tire comme ça. Je le tire. J'ai sorti de l'eau. Et je l'ai mangé. Eh, la vie, c'est dur, hein. Mais il faut survivre. Il y en a qui me disent, C'est ce mot, pourquoi tu parles toujours de ton bangala ? Bah, tu sais, on est tous fiers de ce qu'on a de grand chez nous. Il y a des... Mec, ils ont des grosses voitures. Bah, il faut que les montrer. Il y en a qui ont des grosses meufs. Ils vont les montrer. Bah, moi, j'ai ce que j'ai. Et je peux pas vous le montrer. Bah, je vous raconte. Soyons nous-mêmes. Waouh... Attends. Donc là, les fourmis, ils avalent le liquide. Quand ils l'avalent, ils ont eux transparents comme ça. Donc, tous les gens qu'ils avaient la liquide, dédicassent à certaines... Donc, en fait, c'est dans leur ventre comme ça. Ahah ! C'est suspect, tout ça. Non. Oh là là. Ah, en fait, c'est bon et pas bon en même temps. Je sais pas quoi dire, les gars. Waouh, ok. Il va pas dans un mur, là ? Qu'est-ce qu'il va nous faire, là ? Waouh, les gars. Oh my god. C'est bizarre. Il fait la lune. Les étoiles. Ah, un pigeon. Waouh, il est trop fort, le mec. Il nous a dessiné un pigeon. Vous avez vu ou pas, les amis ? Vous avez vu ou pas ? J'adore le pigeon comme ça. Ah, mais il est beau. Waouh. Waouh. C'est trop bien. Hein ? Putain, je croyais qu'il avait ça. Hein ? Waouh. Ouh. Eh, eh, eh. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah mec, t'es pas aussi coolé qu'elle. T'es pas aussi bien coolé qu'elle. Waouh. Une main comme ça, l'effet que ça doit donner, je vous raconte pas. Moi, je vous dis pas. Mi-temps, mes sphères. J'ai rigolé une fois. Waouh. Franchement, il y a trop de fou rire à la seconde, là. Franchement, l'histoire du péchar était trop drôle. Je rigole encore d'Atlantide Sud-Ouest. Et vous, mes sphères, quelle point ça vous a fait rire ? Ah, ça va pas être facile à en choisir, là. Dites-le-moi en commentaire, en tout quoi. Ok. Une meuf, elle nous fait du pâte à roulettes. Waouh. Comment elle fait bien, la pâte à roulettes, à l'envers. Waouh. T'imagines, là ? T'es avec elle, la nuit, elle fait du pâte à roulettes. Mais c'est vrai que là ? Là, les gars, c'est moi et mes amis. Je me souviens, c'était en troisième. On venait en cours. C'était la fin d'année. On venait d'avoir notre diplôme de brevet. Et on sautait comme ça. Ok, il a mis vidéo-filmage. Et là, il va jeter les ballons. Waouh. Ça, c'est les ballons d'enfants. Déjà qu'on était petits, les enfants, on jouait avec les enfants comme ça. Pram, pram. Des fois, j'en mangeais, même. Je me souviens, j'en mangeais tous les jours, les gars. C'était franchement un bon souvenir. Qu'est-ce qu'elle va nous faire ? Elle a quoi, sa main ? Oh, la pauvre, non. Waouh. Waouh. Ah ouais, elle a une main dure. Une main dure comme ça, ça peut servir à beaucoup de choses. Ah ouais. Une main talé, les brands de qualité en mode Goku. C'est quoi ça ? C'est une coque de téléphone. Tu frappes des jouets avec ? C'est bizarre. Le petit cochon. Moi, j'adore le cochon. Waouh. On dirait le cochon dans One Piece, là, qui met le feu. Une robe de... Hein ? C'est les ballons de joyeux anniversaire, là. Bah, vous avez les gars ? Mais regardez ! Mais c'est bizarre. Oh, kawainé ! Waouh. Ok, il va le mettre, il va la pénétrer. Oh ! T'imagines que je faisais ça sur ton bangala ? Ça serait... C'est bien drôle. Moi, j'adore. Ok. Et il a des herbes. Waouh. Mais ça sent l'arnaque, ce genre de fleurs. C'est moche, c'est vert. Frère. On dirait que tu l'aimes pas, la meuf. On dirait que tu la détestes. On dirait que tu lui souhaites du mal. En lui offrant ça. Ah, moi, t'imagines, on t'offre ça, frère ? T'imagines, on t'offre ça ? Ça ferait mal au cœur, en fait, qu'on t'offre ça. Moi, je veux pas qu'on m'offre ce genre de truc. Sincèrement, je veux pas. Ça me ferait mal au cœur, les gars. Hum. Waouh. Regardez, les gars. En fait, tu peux enlever ta peau avec ça. Oh. OK. Regardez le produit, les gars, qui enlève la peau. Bah, tu mets ça sur toi, et après, t'as plus de peau. Et tu vois, tu deviens invisible. OK. Elle lui a acheté plein de trucs. Waouh. Elle a sorti un gros sac. Énorme, comme ça, d'un petit truc. Mais c'est incroyable, ton sac, madame. Tu peux mettre toute ta famille dedans. Mais j'ai marqué. Bien voir un sac comme ça, moi. Waouh. Ça, c'est du sac. Regardez. Elle le tarpine roulante. Et c'est tout. Waouh. Regardez, les gars. Le lavage extrême de la voiturette. Achetez notre éponge 3500. Comme ça, votre femme peut lever votre voiture quand vous voulez, même à minuit. Oh. Regardez, les gars. Une des sabloneuses de pommes, là. En fait, elle enlève, t'sais, le genre de sabloneux, t'sais. La peau bizarre, là. Ah. Les roulades, la satisfaction. Les gars. Vous savez que j'aime bien mettre ça sur le bengala. Des fois, c'est trop rigolo. Vous savez, on adore, en vrai. Tu mets ça sur le bengala, les gars. Et le matin, tu joues avec. En fait, c'est comme ton bengala. Tu joues avec et tout, ça fait. Oh. Non. Oh. Ça, c'est bien, ça. Regardez ce qu'il a fait. Ah. Viens là, toi. Oh. Oh. Genre, la caméra. Il croit qu'il est bête. Wow. Franchement, le prank, les gars. 2 sur 10. Oh. Mon Dieu. OK. C'est quoi, ça ? Hein ? Elle a éjaculé avec une bouteille ? Wow. Ah. Ah. Oh. Regardez, les gars, ce qu'elle va nous faire. Oh. Wow. Une petite éjaculation, là. Elle a tarpiné, là. Tartiné tout, 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 tout par terre. Oh. Ça me rappelle une scène. Ah. C'est quoi, ça, Superman ? Vous avez vu, il y a Superman, les gars. Qu'est-ce qu'il va lui en faire ? Oh. Pourquoi il le tire comme ça ? Il a le corps de Kenny. Wow. Mais, frère, c'est pas gentil de le boxer. OK. Il a pénétré avec un truc. Wow. Elle lui donne des muscles. Ouais, il ressemble à TK. On dirait une pomme. Eh, la même chose. Mais c'est trop stylé. Mais regardez, les gars. Wow. Qu'est-ce qu'elle va nous faire ? Regardez, les gars. Elle va enlever les cheveux de ses yeux. Les cheveux de ses yeux. Wow. Qu'est-ce qu'elle va nous faire ? Regardez, les gars. Elle va enlever les cheveux de ses yeux. Non. Mais non, mais pas les cheveux de ses yeux. Non. Mais, oh la pauvre. On dirait un mec que je connais. Wow. Regardez. La meuf, elle a une voiture de police. Wow. Bien fait pour toi. Wow. Bien fait pour toi. Bien fait. Lavage de fenêtres de voiture. Il fait pipi, les gars. Il fait un pipi de sauce. Sur le pain fromager. C'est dégueulasse. C'est quoi ça ? Le débident. Qu'est-ce qu'il va lui faire ? Ah ouais, merde. Eh, vous buvez de l'eau de ça, là. Regardez-le comme elle est sale. Il va la remplie. Et après, il va vous la vendre. Berk. C'est quoi ça ? C'est une pastique. Ah non, c'est un kiwi. Wow. Comme une étoile kiwi, les gars. J'ai trop envie de manger de kiwi. J'en ai jamais mangé de ma vie. Mais ça a l'air stylé. J'adore, les gars. Regardez, André. T'as pas envie de mettre ton bagarre là-dedans ? Juste pour voir ce que ça fait. C'est trop stylé. Eh, les gars, quand j'étais chill-chema pour aller à l'école, c'était genre comme ça. Mais vraiment comme ça, les gars. C'est incroyable. Et ça m'arrivait de faire des trucs comme ça, genre des trompes le flippettes. Genre... Alors comme ça, on allait à l'école. Mais moi, j'utilisais pas mes mains. Vraiment. Genre ça, sans les mains et avec les mains sur le volant. Vraiment. Toujours comme ça. Ils mettaient les mains sur le volant. Normal. J'avais genre 150 kilomètres pour aller à l'école. On montait. Genre c'était une montagne, tu vois. Le pire, c'est qu'il y avait des ours des fois sur la route. Eh, vas-y, frère. Je leur rentrais dans. Après, ils s'envient, tu vois. Il a peur de moi. En fait, ils ont peur des vélos. Ouais. Voilà, mes sphères, c'est terminé. J'ai rigolé deux fois. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez un autre épisode de Sisma. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour de me donner. Tchao, mes sphères. Sous-titrage ST' 501